Bonjour chers fidèles amis internautes de Senninfo.net et Senninfo International, bienvenue sur cette page de l'information. Nous en débutons avec la visite officielle du Président de la République, Basirou Djomai Djarfai, hier lundi soir dans la cité religieuse de Tiwawon où il effectue une visite de courtoise auprès du khalife général des Tidjan, Serin Baye Si Mansour. Également, le Président de la République a été aussi à Touba, d'où il compte sur les prières et les recommandations des chefs religieux pour gouverner le Sénégal. Son Excellence, M. Basirou Djomai Djarfai, a déclaré qu'un chef de l'État doit températivement discuter avec les autorités religieuses. Il a également sollicité des prières pour réussir sa mission. Le chef de l'État a reçu un exemplaire du Saint-Coran, une natte de prière et un chapelet des mains du khalife. Par conséquent, le député chef Chorom Baké n'oubliera pas de si tôt la visite du Président Basirou Djomai Djarfai à Touba hier lundi. L'AS qui raconte sa mésaventure indique qu'il a confondu Djomai Candida et Djomai Président. Visite du Président chez Serin Muntara, pourquoi le maire de Touba a été bloqué par le protocole. En effet, arrivés en retard chez le khalife, les forces de défense et de sécurité ont refusé l'accès au maire au motif que le chef de l'État était déjà dans le salon du Saint-Homme. C'est après le discours du chef de l'État, Abbasir Djomai Djarfai, et de Serin Abbasirou Mbaké Abdou Khadr, que les instructions ont été données pour permettre au maire de Touba d'accéder à l'intérim. Mystère autour d'une rencontre secrète, le retrouvaille se précise. Les gestos du jour fait partie d'une rencontre secrète entre la secrétaire générale par intérim du parti socialiste EPS, Aminatame Ndiaye, est le candidat malheureux à la présidentielle du 24 mars dernier à Khalifa Sale. Celui-ci est venu en compagnie du maire de Dakar, Barthélémy Diaz, et de l'édile de Grand Dakar, Jean-Baptiste Diouf, souffle la source. Solignons que le syndicat autonome des travailleurs de l'élevage du Sénégal, après avoir félicité le nouveau ministre de l'Agriculture et de Souveraineté alimentaire et de l'élevage, Moussi Amabou Badiagne. Toutefois, le syndicat rappelle que le secteur de l'élevage est confronté à plusieurs difficultés, dont le déficit de la production laitière, de l'autosuffisance en moutons de tabaski et la surveillance épidémiologique. Ce syndicat espère que le ministre va réussir sa mission, mais ils disent qu'il doit passer inéluctablement par une collaboration avec les travailleurs du département pour atteindre ces objectifs. Notons que plus de 1130 kg de cocaïne, dont la contre-valeur est estimée à plus de 90 milliards de francs CFA, ont été interceptés par la douane de Kidira. Cette saisie record a enregistré moins d'un mois après la confiscation de près de 92 kg de drogue à Kupentoun, a suscité l'inquiétude de deux colonels à la retraite, à savoir Antoine Wardini et Sangoufati. Ces deux colonels tirent la sonnette, l'alarme et disent de devoir continuer à accompagner les forces de défense qu'on puisse servir, qu'on puisse serrer autant pour moi le maximum le méage territorial. Parlons à présent sur la page internationale. Cette fois-ci à Liban, le Hezbollah libanais a affirmé hier lundi avoir activé des engins explosifs au passage de soldats israéliens qui ont traversé la frontière côté libanais, Israël faisant état de quatre soldats blessés. C'est la première fois que le Hezbollah qui échange des tirs avec Israël depuis le début de la guerre à Gaza il y a plus de six mois annonce une telle opération. L'armée israélienne n'a pas confirmé que ces soldats ont franchi la frontière avec le Lyon. Et cette fois-ci terminons avec la page de l'espoir. Nabi Keita ne jouera plus pour Wilderbrum jusqu'à la fin de la saison 2023-2024. C'est la décision prise par les responsables du club allemand après la bruit du week-end dernier. A Marseille, l'international sénégalais Ismail Sarr a suscité un regain d'espoir parmi les fans de l'Olympique de Marseille alors qu'il a effectué son retour à l'entraînement au stade Vélédrome. Après avoir été blessé lors de la dernière pause internationale, sa reprise de la course en sollicitaire est un soulagement pour l'équipe marseillaise qui doit composer avec plusieurs blessés. Voilà, c'était tout pour cette page de l'information. Merci de l'avoir écoutée. Surtout continuez d'abonner sur notre plateforme digitale séninfo.net et séninfo internationales pour mieux vous rester toujours informé. D'ici là, prenez bien soin de vous. Merci et au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Sous-titrage ST' 501